Musique de générique C'est donc qu'on avait porté secours à Rantz, vous avez vu ça, puisqu'il était mal en point, il avait été mordu par des loups, donc on avait été dans l'obligation de retrouver la trousse de soins, et maintenant on va devoir essayer de tout faire pour rappeler les secours, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, donc il faut aller là-haut, Je peux y arriver Parce que je connais un peu le principe, c'est la même chose que sur un chartel un petit peu Donc c'est avec un grand plaisir que je redoute un Tomb Raider, c'est vraiment un grand grand plaisir Je pense qu'on aura encore un joli chemin bourré de pièges et d'ennemis sûrement Ce qui est vraiment très important dans ce style de jeu, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de tout fouiller On va chercher Explorer les Tomb Raider pour découvrir des récompenses secrètes Ça va être intéressant Très intéressant même On avait été dans cette grotte, justement c'est là où se trouvait cette fameuse trousse de soins On va voir ça, quelle surprise ! Il va falloir 4 ans sauter On va voir ça, quelle surprise ! Non, rien ! Rien ! Il n'y a personne là-haut ! Ils n'auraient pas pu aller aussi loin ! Tu crois qu'on devrait retourner ? On est au bunker ! Non, on attend que ça salve ! Bon pied ! Je m'en dors ! Vous les m'aider ! Ah ! Merde pour pas un plan ! C'est vrai tu morts toi ? Il y a quelque chose ennemi ! Il y a un�� pas temps ! Ah, qu'est-ce pas ? Il y a une question ! Il y a un très petit peu ! Il y a un soupleur ! Il y a un seul ! Il y à un soupleur ! C'est pas son... C'est une coucheuse, mais c'est pas... Ok... Ah, c'est... Ouais, parfait... C'est sûr qu'on prend une idée. C'est ça la... Ok, c'est ça. Allez, hop, on reprend une petite flamèche. Nickel. On peut découvrir ce fameux trésor. C'est des matériaux pour fabriquer des objets, en fait. Mais c'est important. C'est quoi ? Allez, vas-y. Yahoo ! Oh ! On va jouer, Lara. Lara, tu es là ? Oui ? J.I.S. Où es-tu ? Tu as trouvé Sam ? On est toujours sur cette trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée ? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord. Je te rappelle dès que je la trouve. Je vous en prie ! Ne faites pas ça ! Crame. Ça fait toujours du bien de cramer un peu. Bon, ça fait peut-être pas forcément du bien, mais... Parfait ça. Hop. On récupère des matériaux. Petite chose sympa. Allez, Lara. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi. J.I.S. Crois-moi, Reyes. C'est mécanique. C'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas vrai. Ok. Peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois ? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle ? Elle est mignonne, hein ? Ah, plutôt, oui. Oui, c'est Alicia. Alicia ? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et... oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc, j'étais sur le lac. Pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim. C'est l'heure de fermer les écoutéis. J'arrive tout de suite. Donc, j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi. Elle commence à sortir de l'eau. Alors, je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que neuf fois sur dix, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte de puits. À tout à l'heure, Sam. Ok. On peut refaire une prise, s'il vous plaît ? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3 et... action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Il va revenir ? Je vais le chercher. Un archéologue. Un archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le Docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais, ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner ! Sans vouloir vous fixer. Le public veut voir des choses, Docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord ? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement, et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata, il ne se trouvait pas dans le Triangle du Dragon ? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara, ce n'est pas le moment de te lire. Tout le monde compte sur toi. C'est un petit pouce. C'est un petit pouce. Ça va ? Non ? Ça va ? Non, ça va, je vais te chercher. Ah, on va. Ah, là, 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 là. Et quoi ? nes-vous pas les souffrir ? nes-vous pas les souffrir ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501